C'est mardi 19 avril qu'a eu lieu la présentation officielle par Blizzard de Dragonfly, la nouvelle extension de World of Warcraft. Et depuis la sortie du jeu de base en 2004, ce genre de présentation constitue un peu un événement incontournable pour les joueurs fans de l'univers, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas grand chose au monde de Warcraft. C'est grâce aux cinématiques d'introduction réalisées par Blizzard que nombre de joueurs et de joueuses s'émerveillent à chaque annonce d'extension. Celle de Dragonfly ne déroge pas à la règle puisqu'elle apporte de nombreuses nouveautés que l'on vous explique en 5 points. Mais voilà, avant de s'attaquer à la présentation de cette nouvelle extension, il serait de bon ton de planter le décor et de revenir sur ce qu'est Warcraft dans sa globalité. Et au début de l'histoire, Warcraft, c'est d'abord un jeu de stratégie en temps réel inspiré de donjons et dragons et de Warhammer. Il prend place dans le monde d'Azeroth, un monde fantastique, peuplé d'orgues, d'humains et rempli de magie et d'énergie élémentaire. En bref, Warcraft, c'est de la fantaisie en barre. Ce sont trois épisodes majeurs qui sortent entre 1994 et 2003 et pour bien se rendre compte du succès que ça a eu, il suffit de constater les ventes de l'époque. Warcraft 3, le dernier jeu de la trilogie, c'est à son époque le jeu PC le plus vendu de tous les temps. Un triomphe colossal que Blizzard doit sans doute à deux forces de la licence, la densité du lore et la qualité de l'écriture. Mais Blizzard ne se repose pas sur ses lauriers et veut aussi exporter ce monde fantastique d'une nouvelle manière. Avec World of Warcraft en 2004, Blizzard s'attaque donc au MMORPG, un jeu de rôle massivement multijoueur. Alors, pour les néophytes, les MMORPG, ce sont des jeux où un grand nombre de joueurs peuvent se connecter en même temps et où ils peuvent interagir entre eux. Chaque joueur y est représenté par un avatar qu'il a conçu au préalable et peut décider de sa propre aventure avec son personnage, toujours dans les limites fixées par le jeu. En cas de World of Warcraft, chaque joueur choisit une race de départ, entre celles proposées comme les humains ou les morts-vivants, puis il choisit une classe qui va définir sa manière de jouer. Les mâches peuvent lancer des sorts de glace ou de feu à distance pour infliger de très gros dégâts, tandis que dans le même temps, les guerriers peuvent encaisser de grosses blessures ou compter sur leurs aptitudes avec des armes. Une personnalisation minimale, mais qui suffit amplement pour ce que veut faire Blizzard à l'époque, plonger le joueur en Azeroth et lui donner le sentiment d'être le vrai héros de sa propre aventure. Et si Blizzard réussit aussi bien, c'est grâce à l'immensité du monde à parcourir, qui est quasiment inégalée en 2004, mais aussi par une expérience sociale fournie à chaque joueur. Et oui, car à l'époque, si on voulait faire des donjons à plusieurs ou des quêtes un peu plus ardues, on était obligé de discuter avec les autres joueurs que l'on croisait afin de renforcer notre équipe. Bref, à l'époque, le jeu cartonne, et c'est sans compter sur The Burning Crusade, la première extension du jeu. Elle paraît en 2007, et c'est la folie. Elle ajoute une région entière à explorer, une nouvelle limite de niveau, de nouvelles races jouables, mais aussi une nouvelle histoire qui fait revenir des personnages mythiques issus des jeux Warcraft. Et comme le jeu original, cette première extension se vend comme des petits pains. 2,4 millions d'exemplaires se vendent le jour de sa commercialisation. Et ce record, aussi fou soit-il pour l'époque, se fait écraser un an et demi plus tard par la deuxième extension de World of Warcraft qui est considérée aujourd'hui par beaucoup de joueurs, comme la meilleure de toutes, Waste of the Leash King. Et ça tombe bien, puisque son retour a été annoncé mardi dernier par Blizzard dans WoW Classic. En résumé, si World of Warcraft affiche une longévité impressionnante, c'est grâce à sa communauté, mais aussi grâce à la formule trouvée par Blizzard. Renouveler le contenu du jeu grâce à une extension majeure à un rythme d'une extension tous les deux ans. Le problème, c'est qu'en 18 ans, les gens ont eu le temps de se lasser. Un ennui partagé par les joueurs depuis Shadowlands, l'extension la plus récente à ce jour. Et pourtant, les chiffres disent le contraire. A sa sortie le 24 novembre dernier, elle s'est écoulée à 3,7 millions d'exemplaires. Encore une fois, c'est un record de vente pour un jeu PC le jour de sa sortie, même s'il sera rapidement dépassé par Cyberpunk 2077, deux semaines plus tard. Malgré tout, force est de constater que pour le début d'une extension, l'engouement des joueurs est toujours présent et devrait se perpétuer pour Dragonflight, l'extension annoncée par Blizzard ce mardi 19 avril. On va sans doute passer pour les avocats du diable, mais la bande-annonce de présentation est assez enthousiasmante, même s'il faut reconnaître que le grand méchant, qui est très souvent mis en scène dans ces cinématiques d'introduction, il manque un peu à l'appel pour Dragonflight. Et c'est finalement l'un des reproches principaux que l'on peut faire à cette bande-annonce. Elle est difficile d'accès. A moins d'avoir lu les livres, ou à minima de s'être plongé en détail dans l'univers de Warcraft, il est compliqué de saisir toutes les subtilités de cette cinématique d'introduction. Les extensions précédentes, par exemple, comme Lich King ou Battle for Azeroth affichaient au moins des méchants reconnaissables déjà aperçus auparavant et qui permettaient aux joueurs de se dire « Ah mais je le connais lui, c'est un gros footeur de ce beul ! » Un problème qui finalement n'en est pas vraiment un, pour la simple et bonne raison que ça a déjà été le cas pour Mist of Pandaria, la quatrième extension de World of Warcraft. Et outre un combat entre un panda, un orc et un humain, peu de choses intéressantes ressortaient finalement de ce trailer. Et au final, Mist of Pandaria a valu le coup d'œil pour les nombreuses histoires qu'elle avait à raconter. Et des histoires, le trailer de Dragonflight en raconte plein. Ou plutôt une majeure à laquelle se jouent en plein de petites. Mais pour bien comprendre les tenants et aboutissants de celles-ci, on va rappeler quelques bases de l'univers de Warcraft pour les moins initiés. 10 000 ans avant les événements qui ont lieu dans Dragonflight, une guerre gigantesque entre les entités démoniaques de la Légion Ardente et les habitants d'Azeroth se déclare. Ce conflit va prendre fin, mais pas de la manière la plus heureuse qui soit. Depuis d'éternité, une source de magie intarissable qui régule les énergies élémentaires explose. C'est ballot. Cette explosion va couper Azeroth en plusieurs continents. Elle est appelée la Grande Fracture. Mais alors, c'est quoi le rapport avec les dragons ? En fait, les dragons sont des espèces de descendants des êtres élémentaires. Certains manient le feu, d'autres le sable ou même la glace. Selon leur affinité élémentaire, ils peuvent alors être classés au sein d'un vol draconique spécifique. Le vol rouge, le vol vert, le vol bleu, le vol noir ou le vol bronze. Afin de prospérer ensemble, ils bâtissent un royaume sur une terre riche en énergie élémentaire. Eh bien forcément, quand l'une des plus grosses sources de magie de leur monde explose, c'est non pas l'espèce, mais le royaume tout entier qui le ressent et qui décide de passer littéralement en mode veille. Pour résoudre le problème, les dragons n'ont d'autre choix que d'aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté de l'océan et de sortir de leur cocon. Et certains d'entre vous l'ont compris, c'est une sieste de 10 000 ans que l'île aux dragons s'est accordée. Les dragons sont de retour et en bonne compagnie puisque c'est le joueur qui est à leur côté, toujours dans le bon plan. Cette fois-ci, il va falloir les aider à récupérer leur pouvoir perdu. Parce que ouais, en 10 000 ans, il faut reconnaître qu'il s'est passé pas mal de choses sur Azeroth. Outre les dieux très anciens, les manifestations physiques du vide inspirées des œuvres de Lovecraft qui ont voulu corrompre l'intégralité du cosmos, il s'avère qu'un dragon a légèrement foutu la panique. C'est Eldemore, le gros méchant de l'extension de Cataclysme, qui a décidé de cramer les continents d'Azeroth. Il est l'ancien chef du vol draconique noir, reconnu pour sa force. Et il est devenu tellement puissant sous l'influence de l'un de ces dieux très anciens que chaque chef des 4 autres vols draconiques ont dû sacrifier leur pouvoir pour le sceller. C'est donc quasiment sûr, une partie de l'intrigue tournera autour de la récupération des pouvoirs chez les dragons. Même si l'on s'en doute, des couches supplémentaires s'ajouteront à cette intrigue principale. On peut penser à des conflits internes entre les différents vols draconiques, tout en imaginant en apprendre plus sur le rôle déterminant qu'ont joué les dragons bien avant l'arrivée des humains. Par ailleurs, et c'est bizarre qu'il dit, un vieil ennemi devrait offrir surface. Au premier abord, il n'y a donc pas de réelle source d'inquiétude à voir pour le scénario de Dragonflight. Les dragons ont toujours été au premier plan de World of Warcraft et représentent à eux seuls un sacré morceau du lore de l'univers. L'extension devrait donc, sur le papier, apporter son lot d'informations la concernant et épaissir toujours un peu plus le monde très dense de Warcraft. Bon, et comme à chaque fois, cette nouvelle extension s'accompagne d'une zone totalement inédite à explorer et pas besoin d'avoir fait battre plus 7 en lore sur WoW, option draconique évidemment pour comprendre où elle va nous envoyer. Oui, la nouvelle plaque tournante des aventuriers d'Azeroth, c'est bien évidemment l'île au dragon. Et c'est l'un des gros points négatifs de cette grosse présentation parce que, bah, franchement, il n'y a pas grand-chose qui sort du lot. Comme à chaque fois, cette nouvelle région sera divisée en 5 zones distinctes aux biomes bien différents. Par exemple, on a les rivages de l'éveil, qui sont des terres vivaces et tumultueuses qui sera le point d'arrivée des joueurs sur l'île. Mais il existe aussi les plaines d'Onara, la travée azur ou encore Thaldrassus. Chacune de ces zones sera dirigée par un vol draconique en particulier, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des dragons sur l'île. On a des gnolles, des centaures, plusieurs espèces loges sur l'île aux dragons, donc on va certainement servir de médiateur pour faciliter la cohabitation. Côté direction artistique, c'est à peu près la même recette qu'a servi Blizzard ces dernières années, à savoir des biomes bien distincts avec des couleurs fortes qui permettent souvent une grande immersion dans l'histoire qu'il raconte. Et c'est justement au niveau de l'exploration que Dragonflight a l'air de faire un effort pour la rendre en théorie plus intéressante avec le vol de dragons. Parce que, ouais, on va pouvoir chevaucher des dragons. Et de ce côté-là, Blizzard semble avoir mille paquets. Différent du vol classique, l'art du vol à d'autres dragons sera considéré comme une compétence à part que les joueurs devront faire évoluer et maîtriser s'ils veulent apprendre de nouvelles manœuvres. Une fonctionnalité pas folle au premier abord, mais qui peut révéler son lot de surprises. Elle permet d'espérer un monde plus grand que ses prédécesseurs, tout en symbolisant la promesse d'une exploration rafraîchissante. Alors oui, c'est bien beau d'avoir un nouveau cadre scénaristique, une belle région inédite comme décor et des dragons qui volent dans tous les sens, mais si c'est pour proposer un gameplay identique aux précédentes extensions, beaucoup de joueurs risquent de râler. Mais on dirait presque que Blizzard a pensé à tout puisque pour la première fois depuis 6 ans, World of Warcraft va recevoir une 13ème classe jouable qui sera appelée les Évocateurs. Ce qui est important à souligner ici, c'est que cette classe constitue une grande première dans le jeu World of Warcraft puisque c'est la première à être directement liée à sa race et inversement. En d'autres termes, les joueurs souhaitant jouer Évocateur devront obligatoirement créer un Dragteer, une race de dragons ayant grandi sur l'île. Et comme on s'en doute, ils apportent avec eux des éléments narratifs supplémentaires mais aussi une mécanique de gameplay qui leur est propre avec des techniques renforcées. En maintenant enfoncés les boutons qui leur sont liés, certaines capacités draconiques peuvent être renforcées et bénéficient alors de dégâts et d'effets supplémentaires. Bon, force est de reconnaître que là tout de suite, c'est pas super emballant et ce n'est pas sûr qu'appuyer sur mon bouton 3 secondes de plus immerge plus dans ma classe de dragons. Autre point négatif concernant la classe, ce sont d'ailleurs ses spécialisations. Les Évocateurs Dragteers peuvent choisir de soigner via l'arbre préservation mais comme ce sont des dragons qui crachent du feu, ils font aussi des dégâts. C'est avec la spécialisation dévastation d'ailleurs dont le nom est strictement identique à l'une des spécialisations de la classe chasseur des démons. Bon, ça fait quand même un peu tâche d'autant que le chasseur de démons est sorti il y a 6 ans. Le gameplay est mis de côté, Blizzard a d'ailleurs indiqué qu'une personnalisation très poussée de ces draconides sera disponible. Parce que oui, étant donné qu'ils peuvent alterner entre leur forme de dragon et leur forme humanoïde, de nombreuses options de personnalisation et de couleur feront leur apparition. ça tombe bien puisque ça nous permet de faire directement la transition vers ce cinquième et dernier point consacré aux différents ajustements promis par Blizzard sur Dragonflight concernant le nouvel arbre de talent et la customisation de l'interface. Alors très sincèrement, ces deux aspects peuvent vraiment paraître mineurs au vu de tout ce qui a été annoncé mardi 19 avril mais ne sont pas à sous-estimer. Et on va d'ailleurs tout de suite commencer avec la refonte de l'arbre de talent. Comme déjà évoqué dans cette vidéo, le joueur définit son style de jeu d'abord avec sa classe comme mage ou guerrier et décide ensuite de se spécialiser. Pour reprendre l'exemple du mage, il dispose de trois spécialisations. La magie du feu, celle de givre et celle des arcanes. Et une fois qu'il en a choisi une, il peut alors investir ses points de talent pour améliorer l'essor de cette spécialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre de talent est présent depuis les débuts de World of Warcraft, soit depuis 2004. Sauf qu'il a fait l'objet de deux modifications majeures dont une énorme simplification en 2012. Avec Dragonflight, cet arbre de talent est repensé pour offrir plus d'options de personnalisation puisqu'il n'y aura pas un mais bien deux arbres de talent. Concrètement, le premier concerne les spécialisations de classe comme mage-feu, mage-givre, mage arcane, guerrier protection ou fureur et compagnie. Tandis que la deuxième propose des options utilitaires plus générales mais qui respectent l'identité de la classe choisie par le joueur. Et franchement, c'est assez engageant sur le papier pour se réapproprier son personnage et être plus en accord avec ce que l'on veut jouer. Et on va terminer ce cinquième point avec ce qui est l'une des plus grosses surprises de cette présentation de Dragonflight et qui se révèle être la refonte de l'interface. Parce que, ouais, c'est assez surprenant parce que depuis le début de World of Warcraft, elle n'a jamais été modifiée. Alors, attention, on ne dit pas que c'est pas bien mais juste que, bon, attendre 18 ans pour publier une nouvelle édition de l'interface, pas vraiment le meilleur move de Blizzard. Mais bon, inutile de revenir sur le passé parce qu'elle est enfin prévue au programme, cette interface. Et honnêtement, ça devrait être un soulagement pour joueurs aguerris et néophylles puisqu'un bouton d'édition fera son apparition. En résumé, Blizzard a livré une présentation dense au point intéressant qui ne demande qu'un approfondissement afin que nous puissions nous faire un avis définitif sur la question. Mais malgré tout ça, ils ont quand même oublié le point le plus important. On n'a pas une petite information quant à la période de sortie de Dragonflight. On pourra toujours se consoler en tentant sa chance pour la bêta de cette neuvième extension. En tout cas, c'est terminé pour ce 5 choses à savoir sur World of Warcraft Dragonflight. Un grand merci à Charland pour l'écriture du script. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre ressenti par rapport à cette présentation et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur JV. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !